Bonjour de Naplesfantastique, aujourd'hui je vous parle d'une recette que je fais très souvent, il s'agit de la pizza de scarole, la pizza di scarole. Voici les ingrédients pour commencer. Il vous faut une pâte à pizza ou à défaut de la pâte feuilletée, deux belles scaroles, une cuillère de capre au sel, 100 g de petites olives noires, 100 g de pignons, un oeuf, une gousse d'ail, une petite cuillère de sel, 4 cuillères d'huile d'olive. Il faut procéder ainsi. Préparez tout d'abord votre pâte à pizza, comme dans le lien que vous trouverez à l'intérieur de la description YouTube. Nettoyez les scaroles et lavez-les à l'eau courante afin de bien enlever la terre. Dans une casserole, mettez 4 bonnes cuillères d'huile d'olive, ainsi que l'ail que vous faites blondir à feu doux. Ajoutez les scaroles ainsi qu'un peu d'eau si nécessaire pendant la cuisson. Toujours à feu doux, en recouvrant la casserole avec le couvercle. Salé, ajoutez les olives privées de leur noyau et coupez en petits morceaux. Les capres, dessalés, ainsi que les pignons. Laissez cuire au minimum 30 minutes, puis égouttez. Dans un moule beurré, étalez la pâte, puis remplissez-la du composé de scaroles. Recouvrez avec un disque de pâte. Badigeonnez la superficie avec un jaune d'œuf mélangé avec un peu d'eau afin que la pâte soit moelleuse et colorée. Mettez au four préchauffé à 180 degrés et laissez cuire environ 40 minutes jusqu'à ce que la pâte soit bien cuite. Ce qui est très important, c'est qu'il faut absolument bien égoutter les scaroles, car autrement, votre pâte deviendrait molle la partie basse de la pâte. Voilà, il faut ensuite démouler et servir chaud ou tiède. Cette recette s'adapte très bien à toutes les saisons et elle peut aussi faire partie des buffets lors des repas en plein air. Dites-moi dans les commentaires si vous avez réussi à faire cette recette de pizza de scarole. Je vous invite dans tous les cas à vous inscrire à ma chaîne YouTube Naples Fantastique sans oublier d'activer la petite cloche afin de recevoir toutes les notifications. Parlez de mon site naplesfantastique.com ainsi que de ma chaîne YouTube Naples Fantastique avec vos amis et partagez sans modération. Merci et à la prochaine fois.